Quand vous composez le 17, numéro de la police, l'appel est transmis au centre d'information de commandement d'ICIC. Le service est très structuré, avec une chaîne de procédure précise. L'humanité des agents permet leur réactivité, avec pour objectif prioritaire la protection des personnes. Il n'y a pas eu de tracé de fraction sur votre porte, on n'a pas été cassée ? Le CICI reçoit en moyenne 650 appels par jour pour la scène maritime, ce qui représente 250 interventions de police secours. Lorsqu'on repasse un appel au 17, le numéro, le titulaire de la ligne et l'adresse s'affichent sur l'écran de l'opérateur. Le nom de l'appelant est demandé pour vérifier l'identité et éviter un trop grand nombre d'appels fantaisistes. L'opérateur pose de multiples questions. Pour être renseigné au mieux sur la gravité de la situation, la priorité de l'intervention et les moyens à mettre en œuvre. Il rassure la personne et clarifie les informations, afin d'envoyer la brigade d'intervention la plus adéquate. Les conseils à suivre sont de rester calme, de préciser s'il y a des victimes, le type de problème, et donner l'adresse et les informations complémentaires. Par exemple, le code d'accès et l'étage. Avec ces éléments, l'intervention sera effectuée en toute sécurité et dans les meilleurs délais. Avec des moyens limités, notamment la nuit, ces questions permettent à la police d'intervenir en priorité sur les situations les plus graves ou les plus dangereuses. Une liaison est possible avec la gendarmerie, les pompiers et le SAMU. Pour les sourds et muets, il est possible de contacter police secours par le biais d'un SMS envoyé au 114. Le numéro 112 est le numéro d'appel d'urgence en Europe, quelle que soit votre langue. Le SIC gère aussi d'autres liaisons, notamment avec les téléphones graves dangers, qui sont remis à certaines victimes de violences conjugales. Ces téléphones vont permettre une communication instantanée et directe avec la police, qui possède déjà toutes les informations nécessaires pour intervenir. C'est le procureur qui remet ce dispositif à la victime, dans le cadre de la procédure pénale, en vue de la protéger.